Bah au pire on n'a plus qu'à une moitié de commencer dans le chat ! Donc sur Street of Rage, en mode difficulté maximale, où on va, quasiment, abuser du jeu, d'enchaîner les coups, sans en effectuant les mouvements de droite et de gauche, avec plutôt un stick, parce qu'avec un coup de croix c'est compliqué, donc déjà c'est un avantage de pouvoir jouer maintenant avec des sticks. Et comme ça, eh bien, on défense tous les amis sans se faire clocher, de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Déjà parce que comme ça, Blaise ne fait pas son combo complet, ce qui la mettrait dans un état de... une sorte d'état de... où elle ne peut plus vraiment trop bouger pendant l'instant et c'est plutôt dangereux. Alors que là, comme ça, eh bien... On a pas de problème ! On est avec la Thésie mis devant et derrière, et on est quasi impossible à toucher. Je veux dire, on va savoir si jamais... J'aimerais passer dans le chat. Parce qu'il y a plus en détail des choses que je n'aurais pas besoin de dire en même temps. Il n'y a pas de ennemis derrière moi, il va toujours utiliser cette technique de Wiggle, parce que c'est en fait qu'il va permettre de le changer plus rapidement. Et on va commencer à boogie dans notre armée, il y a des fuzzies sur toi, chien ! Et on va commencer à boogie pour le fuzz ! Et pour le premier boss, on peut y avoir simplement... Normalement, on pense qu'ils n'ont jamais d'armes dans le... à part le couteau. Mais bon, là, vu la masse d'ennemis, c'est pas la peine. On a surtout le temps. On s'est un petit peu dépassé, mais c'est pas grave, le premier rôde petit à côté, donc toute la vie va être reprise. Le boss va être normalement infinisé avec... En fait, on le choppe, on donne deux coups de genoux, on se recule pour le déchopper, et on le rechoppe tout de suite, et on enchaîne les coups de genoux. Est-ce qu'il y a sa mort ? Le premier boss n'a aucun problème. Ça commence à se corser un peu plus par la suite, parce que les autres boss ne viennent pas seuls, ils viennent avec des adds. Il faudra tout gérer. Il y avait un boss, on ne l'a pas vu parce qu'il n'a pas eu le temps de se pointer quasiment. Il était resté à droite dans son écran d'arrivée. On va voir si tu ne changes pas, tu trouves tous les ennemis en restant au centre d'eux et en enchaînant des gauches-droites en même temps qu'on attaque. Alors rappelez que certains ennemis qu'on voit avec des gilets jaunes ont commencé à projeter notre astage, mais on a une anti-projection. Le simple fait de rester appuyé sur le haut et le bouton de sauf fait qu'on retombe forcément sur nos petits sans prendre de dégâts. Comme au début, le runner avance le plus possible de l'écran pour que tous les émis soient en même temps à l'écran et pouvoir tous les tuer le plus grand possible. Et si jamais ça tourne mal, on a toujours l'ami policier ! Un policier très sympathique qui vient avec son bazooka dans les rues de la ville pour... Tu es méchant ! Ça, c'est vraiment un policier qui fait bien son travail. C'est vraiment un policier ! Du coup, j'aime pas les campagnes de tous les ennemis. Du coup, là, on a... ses ennemis en... en kimono blanc qui ont faculté de faire des... de faire des petits... des petits coups sautés avant à pile le feu qui peuvent être assez dangereux. Mais bon, tant qu'ils se sont manipulés comme ça, y'a pas de problème. Pareil, là, le... 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 à l'enchaîner un petit peu. Il est dans un état où on peut, à ce moment-là, le... le choper et l'enchaîner. Salut tout le monde ! Ah bah tiens ! Là, je suis là, je suis là ! Tu as réussi à trouver un système ? Je vais faire avec les moyens du bord, oui. J'ai un... Merveilleux ! Bah du coup, SMZU qui nous rejoins et qui, pour le coup, est un... est runner et même... bah entre... selon les catégories, entre 2ème et 3ème mondial. Ouais, j'ai pas... euh... j'ai pas runner le jeu depuis... comme... j'ai pas fait des médecins. Mais euh... ça fait euh... ça me fait beaucoup plaisir de voir c'est pas tout runner le jeu. J'ai l'écupe. Il est arrivé comme ça, je lui ai... je lui ai juste dit tiens, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, et le mec, il a... foncé le jeu. Et maman, il a tous les World Records. ce n'est pas tout. J'ai déjà vu le Garde donc par ça, ouais. Bah le... j'crois que le Easy, il a encore battu avec 2 joueurs. Ouais. Oui, en entraînement. Ça ! Il a été clas ou il a battu... Il a été clas ou il a battu... Il a dit Kruger, le deuxième poste. Voilà, je vais t'expliquer un peu l'histoire du jeu, c'est quoi ? Alors l'histoire, je suis pas du tout allé pour l'instant, j'ai essayé d'expliquer un peu ce qu'il se passait. Et c'est vrai que l'histoire, je suis pas du tout allé. Ça tient sur un... C'est simple, la ville a été prise en fait par un gang qu'on appelle le syndicat du crime. Et comme la police est en partie corrompue et que plus personne est à l'abri et qu'il y a de la violence partout dans les rues, Adam, Axel et Blaze, les héros du jeu, quittent les forces de l'ordre pour appliquer leur propre justice. C'est sûr qu'il y a 200 dollars de BBtaco. Voilà, je l'ai pris. On a juste un type encore bien qui est avec nous, c'est le mec qu'on voit quand on appelle... On l'appelle Murphy, et son nom vient pas du jeu, mais vient du Comité, qui est sorti plus tard dans un film magazine, qu'ils l'ont appelé Murphy. Ouais, c'est amusant. Et donc, pour les techniques, les techniques, ce que vous allez pouvoir voir, Blade, Attaque des Vols, c'est une infinie combo. C'est très simple, c'est le seul jeu, le seul Switch of Rage où on peut faire ça. C'est lorsque l'on tape d'une direction et qu'on tourne directement dans le sens inverse, le sprite de notre personnage va rester fiché encore dans sa position d'attaque. Il va toucher les ennemis des deux côtés. Ça fonctionne comme une double attaque. Et donc, si on répète ce mouvement plusieurs fois avec le bon timing pour avoir le coup à l'infini, on peut faire ça autant de temps qu'on veut et ça nous permet d'attaquer les ennemis. Donc c'est ça avec le... C'est très bien. En général, ce qu'on craint le plus dans quasiment tous les bits et maules, c'est d'être entouré par les habits de chaque côté. Parce qu'en général, c'est ce qui est le plus dangereux. Et là, du coup, c'est... C'est la folie dans ce jeu. Vu que contrairement à certains autres binômes, on a une tonne d'ennemis à l'écran. Et en hard-est, ils sont très très rapides. C'est là où il y en a le plus déjà et c'est là où ils ont le plus de points de vie. Et... Bon, les techniques que l'on voit sur les boss, comme celui-là, Abadede, le catcheur, c'est le grab-leach. Donc dès qu'on attrape un ennemi et qu'on appuie sur la direction opposée, on le relâche et on peut de nouveau retourner sur lui et l'attraper à l'infini. Donc il met à chaque fois deux petits coups de genou. Ce qui est marrant avec Abadede, c'est que lui, il change de plan lorsqu'on le relâche. Et donc on a une drôle d'impression qu'on appelle ça la danse d'Abadede. Bah oui, c'est totalement ça en fait. L'impression qu'on danse avec lui, voilà. Vraiment, le seul coup dans le premier d'Abadede, c'est le fait de faire une charge sur vous et d'infliger un coup de poing qui peut retirer à peu près trois quarts de la barre de vie, je crois. C'est quoi ? C'est à peu près... Surtout à la d'est. Je vous jure. Ouais. Un coup 80%, 60%. Ça fait très mal. Si on a une hand cam sur ce mec, juste paye. C'est juste... C'est insane. Bah bon, je savais pas qui est honor pour considérer ça comme un glitch parce que c'est pas une manipulation difficile de grab et d'en passer dans l'autre sens. Non, c'est pas compliqué. Le seul ennemi avec qui c'est un peu complexe, c'est celui qui a les griffes que j'appelle. Oui, bah oui, tout à fait. Lui, il est... Il est extrêmement rapide. Ouais. Donc, il peut nous couper entre les moments où on le relâche. Donc, la technique safe, c'est ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand le boss est attrapé dans le coin de l'écran, vous faites un volt, appuyez sur la touche sous, vous passez derrière l'ennemi. Mais comme le boss, il est déjà un peu près en dehors de l'écran, le jeu va nous re-téléporter devant le boss si on reste appuyé sur avant. Parce qu'on peut l'enchaîner comme ça en dessous du coup de genou. On saute par dessus et le jeu nous re-téléporte devant lui. C'est la technique safe. En gros. Je vois qu'ils abusent bien avec les... Ouais. Ils profitent... Ouais, là, il a vraiment sacrifié une fille juste pour le fun. Enfin, pour le fun. Plus pour avoir un deuxième policier, mais... En gros, il y a peut-être deux écrans dans toute la run qui... La police ne fait gagner du temps. Ça se joue... Tout le monde danse quand la police arrive. Ah oui, oui, mais je reconnais la plupart des gens... Ah, il faut qu'ils soient capés ? Oui, oui, il y a tous des runners... Il y a des runners des autres Streets of Rage aussi. On voit Sonic Man... Ça, c'est... C'est marrant de voir... Je vais voir danser, je ne sais plus ce qu'ils appellent les flics. C'est une très bonne idée. Oui, c'est clairement ça en plus. Putain... Vu que les ennemis ont toujours des petites stances rigolotes quand les flics arrivent. Ouais, tiens, ce boss que... On se porte pas tout gros en casse du... Cracheur de feu. Oui, il devient... Plus tard, il devient un élu normal. C'est aussi le seul boss qu'on ne peut pas projeter. Oui, parce qu'il est beaucoup trop lourd. Il nous fait énormément de dégâts, même si on essaie de le lancer. Ah, mais bon, il est... Comme tous les autres boss, une fois qu'on l'a attrapé, il prend la max et il peut rien faire. Il faut juste gérer les attes qui se pointent à ce moment-là. Ah, le début du bateau, toujours le moment où tu as les 50 milliards d'ennemis qui se font en même temps. Ah oui, c'est là où on voit le coup de génie quand même. Le jeu a réussi à faire autant d'ennemis à l'écran. Pour un jeu qui est sorti en 91, qui n'était pas encore à l'époque où ils avaient les grosses cartouches avec beaucoup de mémoire. Donc c'était quand même assez impressionnant de voir ça. Il y a beaucoup de ralentissement à ces moments-là, mais c'est quand même... Ça reste quand même quelque chose de... Oui, clairement. Surtout sur le console, le salon. Oui. À savoir qu'à la base, je devais être sur Arcade. Ça devait être le premier jeu Arcade qui a fait le menu musical et tout le monde. Et au final, ils ont décidé de scinder les équipes et d'envoyer la team Shinobi. Qui a fait les jeux dans la Shinobi. Qui ont fait ce jeu-là. Et une autre équipe qui s'est occupée, en fait, de faire un build-em-up sur Arcade. Et Diddy Crew, qui a absolument pas marché, qui a fait un gros coup. C'est l'impression qu'on a parlé de cette moise avec les fouets. Ça fait dans la faculté très désagréable de se mettre en invincibilité une fois qu'elle parait un seul coup. Elle feinte, en fait, de pleurer. Elle se mette au sol et elle fait semblant pleurer. Et dès qu'on a le dos tourné, elle se relève et nous attaque en rat, dans le dos, un petit coup de fouet. A savoir que c'est seulement celles qui sont de la couleur noire. Les rouges ne font pas. Et même pas toutes les noires d'ailleurs, seulement certaines. Toutes. Elles le font toutes. Ah ouais ? Toutes peuvent le faire, d'accord. Ils ont été codés comme ça. D'ailleurs, il y a des petites erreurs de code. Blaze est le personnage le plus rapide pour le speedrun. Axel lui arrive très facilement à la cheville. Et les personnages sont assez égaux, même s'ils se jouent de manière un peu différente. Il n'y a pas les mêmes dommages. Il n'y a pas les mêmes dommages. Il n'y a pas 50% seulement de dommages si c'est le GMT. Une petite erreur de programming que les développeurs ont fait, c'est que le dernier hit que Blaze fait, parce qu'elle met un coup de pied, qu'elle fait un salto arrière, pour la fin de son combo. à ce coup-là, ne fait pas de dégâts sur certains ennemis. Ça ne les donne pas. Ça ne les donne pas quand on... Déjà, le problème, c'est qu'il est vraiment lent. Et il nous met vraiment dans une position pas pratique. On est vraiment pendant longtemps et on est bloqué, on va dire. En général, dans tous les beat them up, on évite de faire le dernier coup de notre combo, vu que c'est un coup qui off-down les ennemis, donc il les met à terre. Et nous, ce qu'on veut, c'est les tuer le plus rapidement possible en une seule fois. C'est pour ça qu'on ne va jamais le voir faire ce dernier hit. C'est pour ça qu'il va répéter tout le temps. Il suffit d'attendre quelques frames et on peut répéter de nouveau le combo. C'est pour ça qu'il maintient les infinis. Après, ça dépend parfois des beat them up. Il y en a certains où un ennemi ne peut pas mourir tant qu'il n'a pas touché le sol. Mais pour ça, c'est vrai, c'est pas le cas. Dès que la part de vie a été atteinte, l'ennemi disparaît. Enfin, tombe au sol et disparaît. Ah, les jumelles. Mon boss préféré de toute la série. Les jumelles Blaise. Le glitch est très intéressant. C'est une variante de la stratégie que j'avais créée pour les battre. Qui est plus rapide pour le speedrun. Ah, il l'a manqué. Mais en gros, lorsque l'on attrape une jumelle et que l'autre arrive au contact, le jeu pense qu'on a attrapé au moment où on attaque avec un coup de genou. qui fait qu'on trappe en fait la deuxième dans un grave qui n'existe pas. Donc on peut les tuer toutes les deux comme ça en faisant un bon petit look. Et ça, c'est un peu un béni parce qu'elles étaient considérées comme... Voilà, à l'époque elles étaient considérées comme un boss très très difficile. Mais en fait elles sont très très importantes pour qu'on connait le pattern. Donc le niveau que je déteste le plus dans tout le jeu. Et maintenant c'est un bon moment pour l'idential. L'usine. Il se passe pas grand chose dans ce stage. Il est très long. La musique est assez... Et il y a un peu le moment où il faut souffler un peu. Et en bonus, t'as le pire boss au bout. En double. Ah oui, on retrouve le boss du stage 2 mais en double. En sachant que si on joue au jeu à deux joueurs, tous les boss sont doubles. C'est... Du coup on va le boss du pont. En mob de base. En tout cas au niveau avant on avait retrouvé à BDD un mob. Voilà pour économiser de la mémoire. Ce qu'on faisait avant pour les jeux. Prendre les boss. Et maintenant je suis l'énormé. À les color swap, même encore maintenant ça se fait toujours. À savoir que les armes sont aussi utiles dans le jeu. Par rapport aux autres Streets of Rides. Le couteau est très fort. Pour les ennemis qui ont peu de vie, on peut pratiquement les one-shots. Dans les autres difficultés on peut les one-shots. Mais c'est un peu plus compliqué en hard-est et ils ont beaucoup plus de vie les ennemis. Donc c'est beaucoup plus pour le show qu'on speedrun dans les difficultés les plus élevées. Mais je trouve que Streets of Rides reste quand même très très rapide même en hard-est. Si on arrive à bien mettre des bâtes et demi, le jeu est peut-être finir en moins d'une demi-heure. En hard-est. C'est complètement fou. Et pourtant nos personnages sont de plus en plus forts avec le 2 mais... Et en même temps certains ennemis aussi. Et ici on va mettre une pipe. Et je vais essayer de... Oh, nice ! Ah, dommage. Alors, à savoir que sur cet écran avec le clown noir, on peut faire une manipulation qui a un glitch dans le jeu. Si on l'attrape et qu'on se laisse toucher par la machine qui le tamponne, le mob meurt instantanément, quel que soit ses HP. On ne sait pas pourquoi ça fait ça mais c'est cool. C'est-à-dire que le jeu n'est pas injuste, la presse touche aussi bien les ennemis que les alliés. Oui. Pour les personnages qui reviennent, c'est Axel et Blaze qui reviennent dans tous les Street Suffrage. Les autres sont à chaque fois changés. Et Adam, il n'a quasiment plus jamais vu après. Euh, le truc c'est que Adam en fait dans ce Fred Jean est très 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 mauvais. Très 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 mauvais. Et donc du coup ils ont dû se dire, je pense qu'ils ont dû se dire, bon il va falloir qu'on trouve autre chose à faire. Dans le deuxième il est kidnappé. Il fait du leurre après. Et dans le troisième il rejoint de nouveau les forces de l'or. Donc il n'est plus... Il n'a plus le droit de faire la bagarre. Il n'a plus le droit de venir se battre. Il vient juste faire un petit caméo dans le 3. Mais c'est vrai que beaucoup de fans sont assez salés qu'il était dans les autres épisodes. Et si je m'en fasse, il sera au moins 5 secondes. Donc là il a fait la technique ballsy. Ouais il est capable. C'est très bien bien parti. Donc là c'est le premier. Ouais. C'est risqué de faire ça mais... Ah il fait bien ses grabs. Il y a une technique toute simple. Sachant que ce boss en fait est attiré par notre... Lorsqu'on tourne le dos. Ouais. Il vient directement nous charger. Il accélère. Il nous fonce dessus. Et donc ce qu'on fait en général pour être safe. C'est qu'on les lance du même côté. Et on les attire dans notre dos. Et on se retourne et on le tape avec un coup de poing. Et on stun les deux. Et on peut ensuite enchaîner juste un seul petit coup de poing en rythme sur eux. Et les tuer comme ça. Ouais. Juste en faisant un petit coup de poing. Ça rend en fait tous les boss dans ce jeu sont ridicules. Ouais c'est bon. Et puis c'est la plus grosse difficulté du jeu. Ça reste les écrans. Les paroles. Ils en servent de partout. C'est même tous les boss qui sont difficiles. Ah tiens là là. On a vu vite faire un de mes petits... Guildes visuels préférés du jeu. Quand on fait tomber un ami près de la rambarde. Et qu'il passe dans le sol et qu'il... Enfin qu'il passe par le sol. Alors que la rambarde est encore devant lui en fait. Il se tombe à la sky. C'est euh... C'est les joies de l'équipe qui a dû coder ce petit niveau. Et il est vraiment bien fait quand même. Ouais enfin il est marrant en fait. Ce niveau est vraiment très haut. Parce qu'on prend tellement un plaisir à bosser tous les crâneurs par le cyborg. Voilà. Et en plus ça vient juste après le niveau impresso porrifique. Exactement. Donc ça nous prépare pour le final. Ça nous booste. Et je crois qu'il me fait le plus rire en ce niveau. Ce que tu le fais. C'est quand tu arrives tout au sommet. T'as peine le flic. Ah oui. Parce que t'as le long plan. Il va faire tout l'écran. Il va descendre. Mais en plus. Big up à Murphy. Il vise super bien. Il va faire tirer au lance-roquette. Arriver à toucher les enemies sur l'ascenseur. Ah c'est un champion. Et les enemies sont très gentils d'attendre tout le temps que le plan se montre sur l'ascenseur et tout. Voilà. Et bien sûr il sait Murphy se rouler sur le bateau. Il ne vous ai pas dit. Murphy sur le bateau c'est aussi important. Le mec il vient en voiture sur le bateau. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'il attend qu'il y a un pont et puis après il saute. Par contre il y a un truc qui est sûr c'est qu'avec ce niveau j'ai pas envie de voir à quoi ressemble la roue qui est en bas du bâtiment. On a fait une jolie pyramide. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte mais dans ce genre de jeu on a une tonne d'ennemis. C'est vraiment des centaines et des centaines de mobs entre 500 et 100 lignes dans chaque jeu. C'est assez fou. Donc là on peut s'imaginer une bonne cinquantaine d'ennemis. Ah et là il s'est jeté dans le vide pour perdre une vie mais en fait c'est juste pour une barre de viande. C'est mieux parce que quand on meurt bien sûr on perd du temps. Autant profiter de l'ascenseur qui monte. Pour perdre une précision. Voilà on perd pas de temps. Et on sait que c'est le dernier écran parce qu'on a le joli background de la ville. Ça aussi j'aime bien. Je m'attendais pas de sa part. J'ai connu un c'est pas tout meilleur. On va dire qu'on a rien vu. Et bien sûr je sais pas s'il va showcase le OOB à la fin de la run. Mais à partir de ce moment là on peut appeler un second player et faire un OOB sur le début du stage 8. Qui nous permet en fait de nous warper directement au crédit de fin de jeu. On a même pas besoin de finir le stage 8. Voilà. C'est le seul bon warp qu'on a reçu. A travers des coups de tous les stris à frais. Pour un peu plus. Mais je n'ai pas envie de parler de ces horaires. Ah oui. Il y a sûrement pas beaucoup de gens dans le chat qui savent. Mais ils ont sorti une version Game Gear et Master System. Je les ai vu à l'époque dans des vidéos. Mais j'ai jamais eu l'idée de les toucher par contre. C'est spécial. Ah j'imagine, j'imagine. Et à savoir que le premier, l'un des membres de l'équipe qui travaillait sur les ports Game Gear. Avec Juzo Koshiro. Et Abadele. Donc ils ont appelé en fait une fosse Parpa. D'accord. En capture Abadele. En hommage à ce développeur. En guise de remerciement pour les avoir aimé. Et à savoir que Sega ne voulait même pas de suite à Streets of Rage 1. Ouais. Et que Juzo Koshiro a dû forcer la main à Sega. En leur demandant plusieurs fois. Et en fait ils ont accepté de faire un deal avec lui. Ils ont dit écoute tu vas t'occuper du port de Sonic. Et après on discute. Et Juzo a ensuite a fait des ports Game Gear Master System. Et une fois qu'il a fait ça, Sega a dit ok. Tu as le feu vert pour faire la suite du jeu. Donc tout ça. Si on a la suite de ce jeu, c'est grâce à Juzo et sa soeur. Ils ont forcé la main. Wouuuu ! Let's go ! You just have to all drive. Ok. Il s'est fait une petite pause. Tu vas jamais à la place. Ah ! Il veut lui faire faire le glitch. Enfin le... Ah ! Il veut lui... Ah d'accord ! En live ! C'est ça ! Il veut lui expliquer en... Il fait le saut par dessus. Oh la la ! Quel showman ! Quel showman ! Regardez moi ça ! Magnifique ! Voilà ! C'est aussi simple que ça ! Voilà ! On peut prendre quelqu'un dans la foule ! Ah bah c'est dommage il va tuer ! Ah il a raté ! Dommage ! Il suffit juste de rester appuyé sur avant. Et quand tu en fais le bond en fait, on se téléporte juste devant le boss. Oh ! Il est assez close ! Il est assez close ! Oh la la ! Ils sont quand même dissidents hein ! Ah ils ont les pour le show ! On sait bien qu'en général les giletcus c'est plus pour la station, les dons et tout ça que pour faire de vrai records. Ah bah c'est... J'avais l'ambiance qu'ils ont mis là, c'est génial. Oui, complètement. Moi, ça fait plaisir à la voir. Ah oui, Monsieur C'est Pas Tué, Québécois. Ah voilà, c'est ça, donc. Des messages, des bisous. Merci, c'est ça, on est. N'hésitez pas. Allez, la dernière fois. Je vous promets, c'est la dernière fois qu'on rencontre Abel Dédé. Il avait encore envie de danser une dernière fois avec Blade. Elle a fait trio pour lui. Voilà, et on doit encore affronter le boss qui crache du feu. Donc Bongo, vraiment c'est Bongo. Et les joueurs. C'est un calvaire pour les joueurs qui ont bien entendu utilisé la police pour les tuer au stage 5. Il faut savoir qu'on ne peut plus utiliser la police au stage 8. pour le boss rush. C'est là où la plupart des crédits sont partis. Moi, c'est simple, très bien. C'est pas compliqué à l'époque. Quand j'ai joué, je mourrais en général de Game Over dans ce niveau. Ah voilà, en général, c'est là où on fait le Game Over. En Hardest, arriver jusqu'ici, c'est déjà pas mal. Ouais. Franchement, c'est déjà bien. Vu les dégâts qu'on prend dans ce mode de difficulté. Et euh... Il faut savoir que si vous voulez maxer le score du jeu, il faut que vous répondez la mauvaise réponse à Monsieur Hicks. Qui vous renvoie au stage 7 et refaire le stage 6, pardon. Et refaire le stage 6, 7 et 8 encore une fois pour avoir le maximum de points possible dans le jeu. C'est exactement la mauvaise fin. Je pense que c'est une mauvaise fin. Non, la mauvaise fin, de toute façon, aussi. Mauvaise fin quand même, mais bon. Oui, il y a la mauvaise fin aussi où... Deux joueurs, si vous répondez oui et non à la question de Monsieur Hicks, si oui ou non vous voulez rejoindre le syndicat du crime, et bien vous faites un duel à mort et celui qui vous renforce devient, et après avoir battu le boss final, devient le nouveau chef du syndicat. C'est la seule fois, le seul épisode où on croit une bad ending. Tiens, euh... On vient de voir le... On l'a pas encore vu, c'est le coup de pied arrière de Blaze, enfin le coup arrière que chaque personnage a. Ouais, le back attaque, ouais. Ah bah justement, la technique qu'il est en train de faire là, c'est ma stratégie sur les jumelles. D'accord. J'ai euh... C'est la strat que j'ai mis au point. Qui est très très facile, tout le monde peut... Tout le monde peut faire. Et il se joue juste au timing et au repère des sujets. Ah et bien sûr... Euh... Would you consider becoming my right hand, man ? Euh... Je crois que t'es un peu biglé, Monsieur Hicks. Ce n'est pas un homme. Non, non, non. Bon après, en même temps Monsieur Hicks, il nous tire dessus avec un nerf gun. Dans ce jeu. On peut mettre des coups de poing aux balles qu'on nous tire. Et euh... Et euh... Et bon, je le trouve vachement plus simple que dans le 2. Dans le 2, il nous tire de vraies balles. On peut pas mettre de coups de poing sur les balles. Nice. Et là, il va faire... Le brown shot. Normalement, il fait le loop. Normalement, il le rate pas. Oh, il le rate. Ah, il rate. Oh, mince alors. Ah oui. C'est la photo Galcia. Les Galcias sont complètement random. Ouais. Et en gros, il doit se concentrer sur leur position. Et c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Et essayer d'à chaque fois de tourner avec Monsieur Hicks. Pour le garder dans le loop. Sans se faire toucher par un des amis. Mais il est possible de le tuer juste en faisant la danse comme ça. A savoir que Monsieur Hicks, en fait, c'est un sprite redessiné. Avec la même IA qu'AbbaDD. Et c'est pour ça qu'on peut faire la même danse. C'est bon. Eh, on rigole, on rigole, mais les vies descendent quand même. Ah oui, en Hardest, ça parvient. Faire le tuer quand même, Monsieur Hicks avant d'avoir un Game Over. Ah, quoi qu'il a continué quand même. Je me rappelle même plus. Je sais même pas si en Hardest on a continué. Ah, c'est bon. C'est bon. Bah du coup, on en a besoin. Ah oui, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Il s'est fait vraiment martyrisé à la fin. Allez, bravo. GG mais le time vient quand le... L'écran fait un fondu en noir. Ah bah oui, parce qu'il y a encore les touches sur les scores. Parce qu'on peut encore... Ah non. On a encore le contrôle du personnage. On arrête le timer lorsqu'on perd le contrôle du personnage. Bravo. C'est pas tout du score, tu vois. Ah non, non. Attends, parce qu'à la base, quand c'est fini, c'est fini. Ah, il va nous faire ? Ah, s'il nous le fait, c'est super. Ah, quel homme. Je lui ai demandé. C'est moi qui lui ai demandé de le faire. Ah, de faire un deux joueurs. Oui, de faire le glitch, de showcase l'OB. D'accord. Donc là, oh là là. Quel homme. Il va nous le faire. En sachant qu'il n'a pas le droit... Il n'a pas de safe state, donc il est obligé de faire ça correctement. S'il se rate, toute la manipulation est foutue. Il n'y a pas moyen de la rattraper. Donc, je vais croiser les doigts. Je vais tenter de vous expliquer un peu ce qui va se passer. Donc, en gros, on prend deux contrôleurs. On fait avancer les personnages. On scroll le screen. On tue l'ennemi. Et une fois que les deux tables sont passées à l'écran, on se met à attaquer notre ami. Voilà, on va tabasser Axel. C'est le but pour notre stratégie. A savoir que si on avance un tout petit peu plus sur l'écran, on va attirer l'attention d'un Galcia qui va nous attaquer. Et il va prendre l'aggro, en fait, sur Axel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voler par-dessus Axel pendant que le Galcia le tue. Donc, voilà. Ce qui va créer un grab invisible. Et lorsqu'Axel respawn en haut de l'écran, on se téléporte en OB et on est warp au crédit de fin. C'est amusant. C'est... On a passé toute une nuit... Parce qu'en fait, c'est le TAS qui a découvert ça. Et on a passé avec un autre runner. J'ai passé toute une nuit à trouver... On a tenté de trouver cette manipulation pour que ce ne soit pas uniquement TAS et qu'on puisse le faire, même tout seul, avec deux contrôleurs. Et voilà. C'est notre petit... Notre petit... Notre petit... Bonus. O.O.V. Voilà. Petit bonus. Allez, c'est génial. Il a réussi. Voilà, il est content. Ah, merci. Nous vous proposons, Mike. Ouu Woo Woo, Woo 4 . Ouu Yeah, Ouu Yeahma. Ouu U Yeahma. Ouu Yaama. Ouu Yeahma. Donc un truc comme ça.